Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième vidéo du CoNYC. Aujourd'hui, on va parler d'effet Doppler, qui est un phénomène spécifique en ce sens que c'est un phénomène qui traite de la modification de la vitesse ou de la longueur d'onde d'un son ou d'une autre onde lorsque soit ma source ou mon observateur est en mouvement. Bon, sans plus attendre, on va commencer. On va commencer avec les diapositives ici. Donc, le plan pour aujourd'hui, on regarde tout d'abord un petit préalable. On va avoir besoin de se familiariser avec le concept de front d'onde, duquel on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, parce que ça va être la meilleure représentation qu'on va pouvoir utiliser pour parler de l'effet Doppler. N'importe quel cahier que vous ouvrez pour voir l'effet Doppler va mentionner ce concept-là à un point ou à un autre. Donc, on va se familiariser. En plus, ça va nous servir plus tard lorsqu'on va arriver dans les sections sur l'interférence et sur la diffraction. Ensuite, on va regarder l'effet Doppler à proprement parler. On va le séparer parce qu'il y a beaucoup d'éléments à défaire les uns des autres. Ce ne sont pas des calculs qui sont difficiles à faire dans ce chapitre-ci. Cependant, on a beaucoup de petits éléments. Donc, on va vraiment prendre un élément à la fois pour être en mesure de bien comprendre de quoi on parle lorsqu'on regarde l'effet Doppler. Et on termine avec une synthèse. On va reprendre tous ces éléments-là, remettre tout ça ensemble et voir quelle est la formule finalement à laquelle on arrive et comment est-ce qu'on peut l'utiliser. On termine avec une petite note sur l'effet Doppler et le mur du son. Ces deux concepts-là sont très liés l'un à l'autre. Et on va voir en quoi est-ce qu'on peut déduire et qu'est-ce qu'on peut apprendre facilement sur le mur du son à partir de ça. On va commencer tout de suite avec notre préalable. Donc, je veux qu'on parle un petit peu du front d'onde en tant que représentation. Jusqu'à présent, laissez-moi juste apparaître dans le bas de votre écran. Donc, le concept de front d'onde, c'est une nouvelle représentation qui est particulièrement utile lorsqu'on va regarder notre problème en deux dimensions ou encore en trois dimensions. Jusqu'à présent, on représentait normalement l'onde avec seulement son estiation. On faisait un plan, par exemple, Y en fonction de X ou Y en fonction du temps. Ici, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on ne s'intéresse plus autant à la forme spécifique de l'onde. Tout ce qui nous intéresse, c'est le fait que ce soit quelque chose de périodique. Et on va suivre un point ou une série de points qui sont en phase. Donc, par exemple, ce qui va arriver la majorité du temps, c'est qu'on va suivre la position d'une crête. On va dire, je m'intéresse à la position maximale et chaque position maximale est séparée d'une longueur d'onde. Donc, comme ça, sur un dessin, je vais être capable de facilement identifier la longueur d'onde tout d'abord. Et on va être généralement capable de facilement déduire la direction dans laquelle ces ondes-là se propagent. On peut avoir cette représentation-là en 2D ou en 3D. En 3D, on aurait à la place d'avoir des cercles concentriques pour une source qui est fixe comme ça. On aurait à la place des sphères. Donc, toujours qui se déplacent en s'éloignant de la source qui se propage à travers l'espace. Et on a pratiquement toujours des formes circulaires symétriques simplement parce que la vitesse de propagation de mon onde est la même dans toutes les directions. Il n'y a pas de raison pourquoi est-ce que ça se propagerait plus vite vers l'avant que vers l'arrière, par exemple. Donc, ici, on a la même représentation. On voit que les ondes voyagent dans toutes les directions. On a vraiment une direction de propagation qui est perpendiculaire au front d'onde. Ça, ça va être quelque chose qui va revenir souvent. Ma vitesse est pratiquement toujours, toujours perpendiculaire à mon front d'onde. L'autre chose qui est intéressante, c'est que lorsqu'on s'éloigne suffisamment de mon front d'onde, on va avoir une approximation qu'on va pouvoir faire. Si je suis très près ici, on va voir vraiment un rayon de courbure. Même si je zoome beaucoup là-dessus. Voyons voir si je suis capable de le faire. Est-ce que je peux vous montrer ça ici. Donc, ici, cette zone-là, j'ai quelque chose de très courbé. Mais à mesure que je m'éloigne, je vais avoir une courbure de moins en moins importante. Ici, si je m'intéressais uniquement à la section tout près, je pourrais avoir l'impression que mes fronts d'onde sont parallèles les uns aux autres. Je ne verrais presque plus la courbure aussi. Évidemment, là, on regarde quelque chose qui est relativement près. Mais si vous vous intéressez à des sons et que vous êtes à plusieurs mètres de la source, le rayon de courbure de ce front d'onde-là devient peut-être négligeable dans la situation qui nous intéresse. Voyons voir si je suis capable de vous afficher la vidéo ici. Tout ça, ça nous amène à l'effet Doppler à proprement parler. Ou, parfois en France, on va parler d'effet Doppler-physio. Tout simplement parce qu'il y a un physicien français qui a aussi travaillé là-dessus. Je vous dirais que c'est quelque chose de très particulier. Dans le reste de la planète, on considère généralement uniquement... Ça s'appelle généralement uniquement l'effet Doppler. Cet effet-là, ça a été postulé par un physicien, M. Christian Doppler, physicien et mathématicien autrichien, qui travaillait, lui, sur les ondes lumineuses. Il a postulé l'idée selon laquelle le mouvement relatif entre ma source et mon observateur viendrait affecter la fréquence. Ça a été confirmé plus tard par un autre scientifique néerlandais qui a fait une expérience vraiment intéressante où des musiciens étaient disposés sur des trains et sur des plateformes de façon à ce qu'il y avait une vitesse relative entre les deux assez importante. Et les musiciens sur le train devaient jouer une note qui devait être identifiée par les autres musiciens. Et comme ça, on a réussi à aller confirmer la théorie amenée par M. Doppler. La tristesse dans l'histoire de M. Doppler, c'est que malheureusement, lui travaillait sur les ondes lumineuses pour lesquelles il y a un effet Doppler qui existe, mais généralement, on l'observe davantage sur les ondes sonores et ce n'est pas la théorie sur laquelle lui avait travaillé. L'équation qu'on va voir maintenant s'appelait spécifiquement aux ondes sonores. Il y a des modifications à apporter si jamais on voulait avoir une théorie semblable pour les ondes électromagnétiques. Ce à quoi on reconnaît, et ça c'est le problème classique d'effet Doppler, on le voit assez facilement lorsqu'on a des véhicules qui s'approchent ou qui s'éloignent. Ici, on entend une voiture et lorsque la voiture nous dépasse, on y va encore une fois, on entend un changement de hauteur de son qui est vraiment caractéristique. L'espèce de son, on le reconnaît assez rapidement et souvent, on va le reconnaître particulièrement si on regarde le son de sirène que ce soit sur une voiture de police, une ambulance, un camion de pompiers. On va avoir cet espèce de changement de fréquence-là très caractéristique d'un véhicule qui passe à côté de nous, qui est plus que simplement une variation d'intensité sonore. On voit vraiment que c'est ce qui arrive lorsque la voiture s'approche et s'éloigne en sens contraire. Maintenant, si on veut se représenter ça un petit peu, on va utiliser nos deux personnages ici. On a un personnage qui émet des ondes sonores et un personnage qui les reçoit. On avait déjà parlé d'un truc important, c'est le fait que l'onde en tant que telle, ce n'est pas ce que l'on reçoit et ce n'est pas ce que l'on crée. C'est une conséquence. On peut voir une onde dans l'espace, on peut mesurer une longueur d'onde, mais lorsqu'on écoute quelque chose, ce qu'on perçoit, c'est toujours la fréquence. De la même façon, lorsqu'on va créer le son, ce sur quoi on a un contrôle typiquement, c'est la fréquence à laquelle ce son-là a été mis. La longueur d'onde, c'est une conséquence à la fois de la fréquence et de la vitesse de propagation des ondes dans le milieu. Donc ici, on a vraiment besoin de bien comprendre ça. Une fois que ça s'est bien saisi, le reste de la théorie devrait se placer relativement facilement. Donc ici, mon personnage rouge crée des impulsions. Ici, on a représenté toutes les crêtes. Toutes les crêtes successives. Donc, à chaque période, il devrait y avoir une nouvelle crête qui est formée. Et si... Oups, on va revenir. Et si on a... Si nos deux personnages sont immobiles, on devrait avoir une fréquence perçue par notre personnage en vert ici qui serait la même que la fréquence émise par notre personnage en rouge. Donc ici, on a l'émission. Et la réception se fait à la même fréquence. Mais lorsque mon personnage en vert ici se met à se déplacer, donc là, il devrait se mettre à avancer, il est en train de foncer dans les fronts d'onde. Donc le temps qui s'écoule entre le passage à travers deux maximum va réduire. J'ai une réduction de la période, donc une augmentation de la fréquence. À l'inverse, lorsque mon personnage s'éloigne ici, les fronts d'onde ont de la difficulté à rattraper. Lui est en train de se sauver des fronts d'onde, ce qui fait en sorte qu'il entend les sons à des intervalles plus grands que ce à quoi on s'attendrait autrement. Donc la combinaison, ces deux effets-là vont correspondre au mouvement d'un observateur. On va les regarder séparément. Donc pour l'instant, on va regarder uniquement le mouvement d'un observateur qui s'approche et le mouvement d'un observateur qui s'éloigne. Ici, on a une deuxième représentation avec la source ici qu'on voit clairement qui oscille à une fréquence définie. Mais lorsque mon observateur se déplace, lorsqu'il recule, il y a une fréquence plus basse. Et lorsqu'il s'avance, il y a une fréquence plus haute. Et pour déterminer, maintenant, on va déterminer la formule vraiment à laquelle on va arriver, la formule de l'effet Doppler pour le mouvement d'un observateur, on a besoin de placer un petit peu quelques éléments. L'erreur commune, c'est qu'on les place mal et on se met à se mélanger entre la période perçue, la période d'émission ou encore la longueur d'onde d'un objet immobile versus la longueur d'onde lorsque l'objet est en déplacement. Il va falloir tout placer ça dans notre tête pour bien s'assurer de ne pas se tromper. Donc, on commence dans la première situation avec un observateur qui s'approche. Donc, mon personnage vert dans la première partie du mouvement qui s'approchait de mon personnage rouge. Dans cette situation-ci, je vais m'intéresser à la période perçue par l'observateur, comme on a été T', et la distance entre deux fronts d'onde successifs, donc, vu de l'extérieur, la longueur d'onde de mon objet, la longueur d'onde, excusez-moi, du son. Donc, ici, je vais avoir le premier front d'onde. Le front d'onde 1, ça va être le front d'onde qui a déjà été reçu par mon observateur. Le premier front d'onde que mon observateur reçoit. Ce front d'onde-là est séparé par une longueur lambda de mon deuxième front d'onde. Le prochain front d'onde qui s'approche de mon personnage. Donc, ça va être le prochain qui devrait le frapper et le temps écoulé entre la réception de ce front d'onde-là et la réception du prochain, c'est ça qu'on va appeler T'. Il va y avoir deux autres variables qui vont nous intéresser ici. La vitesse du son qu'on va noter simplement V et la vitesse de l'observateur qu'on va noter V avec un indice O. Ici, on garde les mêmes variables. Simplement noter le petit dessin ici. Plutôt que de m'intéresser à mon premier front d'onde maintenant, je vais regarder à quel endroit est-ce que les deux vont se croiser pour vrai. Donc, mon personnage dans l'intervalle va avoir eu le temps de se déplacer de l'endroit où il était ici jusqu'à un nouveau point qui est, peu importe, on n'a pas besoin de savoir sa position exacte, mais je sais que dans cet intervalle-là, cet intervalle-là, il va l'avoir parcouru dans un temps T'. Donc, c'est le temps écoulé entre la réception de deux fronts d'onde pour mon observateur. et je sais que dans l'intervalle, il va s'être déplacé d'une distance correspondant à la vitesse à laquelle lui se déplace fois le temps que ça a pris. Et de l'autre côté, mon front d'onde, lui, s'est rapproché. Donc, mon front d'onde va s'être rapproché dans le même intervalle de temps d'une distance V fois l'intervalle de temps. et l'addition de ces deux distances-là, n'oubliez pas, mon personnage partait de la position du front d'onde précédent et mon front d'onde, lui, partait d'une distance qui correspondait à une longueur d'onde. Donc, l'addition de ces deux valeurs-là devrait me donner la longueur d'onde lambda qui est la longueur d'onde de l'onde qui voyage. N'oubliez pas, mon personnage, ma source, elle crée des ondes comme si rien n'était. C'est mon observateur qui est en train de foncer dans mes fronts d'onde en ce moment. Avec ça, je peux écrire mon équation lambda égale V fois T prime plus V0 fois T prime. On met en évidence un petit peu de calcul. Ici, je vais avoir deux remplacements à faire. Je vais remplacer mon T prime qui est la période qui s'écoule entre deux réceptions de crête par l'observateur. On va utiliser quelque chose d'un petit peu plus utile. On va utiliser la fréquence. Donc, je fais mon remplacement ici. Et de l'autre côté, lambda, c'est la longueur d'onde émise par ma source. La longueur d'onde va être fonction de la fréquence à laquelle le son est émis et la vitesse. On en a déjà parlé. Ça, c'est l'équation classique. Si je n'avais pas d'observateur, je pourrais facilement déterminer la longueur d'onde. On le fait depuis le début de la session. C'est juste mélangeant lorsqu'on commence à tout mettre ensemble. Mais ça, vous devriez être capable de le faire facilement. Lorsque je substitue toutes mes valeurs, f, c'est la fréquence émise par ma source. f' c'est la fréquence reçue par l'observateur. Juste question d'être cohérent. Et je vais pouvoir isoler comme ça. Je vais trouver que ma fréquence f' va être égale à la somme de mes vitesses sur la vitesse du son. Donc, la somme de la vitesse du son et de la vitesse de mon observateur sur la vitesse du son fois la fréquence. Donc, lorsque je m'approche, ma fréquence f' devrait être plus grande. Ici, je suis en train de multiplier par quelque chose qui est plus grand que 1, ma fréquence. On pourrait faire le même, même, même calcul, mais cette fois-ci avec un objet qui s'éloigne. Il faut simplement ajuster notre dessin un petit peu. J'ai toujours mon front d'onde qui s'approche, le front d'onde qui a déjà été reçu par mon observateur, une distance qui les sépare qui est lambda, les variables sont exactement les mêmes. Mais cette fois-ci, mon personnage est en train de s'éloigner. Il court pour se sauver du front d'onde qui est en train de s'approcher de lui. Donc, lorsque j'avais ma longueur d'onde lambda ici, dans le temps que ça a pris pour que, dans un certain intervalle de temps, tes primes, le temps que ça prend entre deux fronts d'onde, bien, mon onde va avoir dû voyager plus, va avoir, dû voyager plus loin, donc, va avoir dû voyager une distance V fois T prime, et en plus de ça, elle va avoir dû voyager la, en fait, elle va avoir voyagé ça, et mon personnage, dans le même intervalle de temps, va s'être déplacé d'une distance V observateur, vitesse de l'observateur, fois la période. Donc, ici, je peux faire encore le même type de relation, simplement, plutôt que de dire que lambda, c'était la différence des deux, c'était la somme des deux, ici, lambda, ça va correspondre à ma vitesse fois T prime, la vitesse du son fois T prime, moins la vitesse de l'observateur fois T prime. Je mets en évidence encore une fois les mêmes éléments de formule qui viennent remplacer, et je trouve, à la fin, que ma fréquence F prime va être plus petite que ma fréquence F. Je trouve que ma fréquence est multipliée par une fraction, ici, où mon numérateur est plus petit que mon dénominateur, donc je devrais avoir une fraction plus petite que 1, et ma fréquence va se retrouver à être plus petite. La fréquence de l'observateur reçue par l'observateur va être plus petite que la fréquence émise. J'en profite pour vous glisser une petite note ici. Des fois, certaines personnes ont tendance à croire que l'effet Doppler c'est comme une illusion. Il faut faire attention. Ce qui arrive pour l'observateur, ce n'est pas une illusion. Il reçoit dans ses oreilles pour vrai une fréquence plus élevée. Oui, c'est à quelque part un artifice parce que ma longueur d'onde, si je voulais regarder de l'extérieur, ma longueur d'onde n'est pas changée. Mais l'observateur perçoit pour vrai une fréquence plus élevée. Ce n'est pas une illusion auditive. si vous placiez un micro et que vous alliez mesurer la fréquence vous observeriez pour vrai une fréquence plus élevée à cet endroit-là. On va maintenant s'intéresser au deuxième cas qui va se traiter légèrement différemment. Ici, je m'intéresse à une source qui est en mouvement avec des observateurs qui sont immobiles. Et je vais regarder qu'est-ce qui arrive lorsque j'ai un observateur duquel la source s'approche versus un observateur duquel la source s'éloigne. Ici, on remarque tout d'abord que mes cercles ne sont pas concentriques. J'ai toujours des cercles qui se forment comme étant mes frondons mais mon personnage se déplace. Donc, le premier cercle si je regarde par exemple le cercle ici ce cercle-ci son centre c'est la position à laquelle était la source lorsqu'elle a émis ce cercle-là. Si je regarde le petit cercle ici le centre de ce petit cercle-ci est un petit peu à côté de mon personnage parce que mon personnage a eu le temps de se déplacer dans le temps que ça a pris à mon cercle pour venir avoir cette dimension-là. Donc, ça c'est la première chose. L'autre chose c'est que dans tous les cas mes frondons voyagent toujours à une vitesse V par rapport à l'air. Toutes les mesures lorsqu'on regarde l'effet de plaire toutes mes mesures doivent être prises par rapport à l'air. Si jamais tous mes objets sont en mouvement par rapport à l'air il va falloir que je le considère et si j'ai du vent mon point de référence pour prendre mes mesures de vitesse ça devrait être l'air et non le sol. Donc, en gardant ça en tête on va regarder un autre exemple un petit peu de la même façon cette fois-ci ma fréquence de source reste inchangée mais ma source se déplace et ça affecte ma longueur d'onde ici on voit ma fréquence oui est affectée mais ma fréquence est affectée parce que la longueur d'onde a changé. Donc, si on regarde du point de vue des calculs on peut commencer par calculer qu'est-ce qui arrive lorsque j'ai une source qui s'approche de mon observateur à ce moment-là ça veut dire que ma source ou en fait si on pourrait regarder ça veut dire ce qui nous intéresserait ce serait n'importe quel objet qui est situé devant ma source donc lorsque je voyage dans la même direction que celle qui m'intéresse je vais avoir la longueur d'onde de ma source au repos qui va être notée lambda et lambda prime qui va être la longueur d'onde de ma source lorsqu'elle est en mouvement et là évidemment j'ai les deux effets à la fois les compressions et la raréfaction dans le fond qui vont se produire à l'avant je vais avoir une longueur d'onde plus faible à l'arrière je vais avoir une longueur d'onde plus élevée ici je vais m'intéresser à une des deux situations à la fois donc à l'avant lorsque ma source s'approche je m'attends à ce que lambda prime soit plus petit que lambda j'ai les mêmes variables pour v et plutôt que d'avoir vo pour la vitesse de l'observateur cette fois-ci je vais avoir vs pour la vitesse de ma source donc la première le premier temps qui va m'intéresser ici c'est lorsque j'émets mon premier front d'onde mon premier front d'onde va voyager dans la même direction que ma source et au prochain moment lorsque j'émets le prochain front d'onde mon personnage va s'être déplacé il va s'être déplacé dans la même direction donc ça ici c'est l'onde le front d'onde qui avait été mis lorsque mon personnage était à la position où il est en pointillé ici dans l'intervalle de temps que ça a pris pour que mon onde se rende là dans le temps que ça a pris pour qu'une période s'écoule mon personnage a eu le temps de se déplacer d'une vitesse vitesse de la source a eu le temps de se déplacer d'une position v de la source fois la période et ça me donne ici ça me permet de calculer la valeur de lambda prime qui est la longueur d'onde n'oubliez pas la longueur d'onde qui a été comprimée la longueur d'onde émise par ma source lorsqu'elle se déplace donc lambda là en fait dans cette situation-ci lambda je ne l'observe nulle part il n'y a pas un endroit dans mon schéma où je peux mesurer spécifiquement lambda je vais soit avoir mes lambda comprimés mon lambda prime de compression mon lambda prime lorsque mais lorsqu'on s'éloigne donc lorsqu'on s'approche ou lorsqu'on s'éloigne mais à aucun moment je vais avoir exactement le lambda qui serait obtenu si ma source était immobile je vais avoir maintenant avec ça je peux faire le même type de calcul que ce qu'on avait précédemment je vais mettre les différentes variables en lien les unes avec les autres je vais trouver que ma vitesse ici correspond vitesse fois le temps ça correspond à vitesse de la source fois le temps plus lambda prime je vais isoler lambda prime là-dedans et je vais pouvoir trouver une nouvelle relation qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait précédemment vous remarquerez les formes d'équations sont presque toujours les mêmes mais cette fois-ci je vais avoir ma fréquence f' qui est égale à la vitesse de la source divisée par une différence précédemment lorsque mon observateur se déplaçait l'endroit où j'avais une addition ou une soustraction c'était au numérateur maintenant j'ai ma soustraction au dénominateur et lorsque j'ai une source qui s'approche j'ai un moins ici donc je fais diminuer la valeur de mon dénominateur donc je fais augmenter la valeur de la fréquence et j'observe bel et bien une fréquence plus élevée que la fréquence de la source lorsque ma source s'approche de mon observateur finalement lorsque je m'éloigne lorsque ma source s'éloigne de l'observateur je m'attends à voir une longueur d'onde qui est plus grande et une fréquence qui est plus basse on va regarder ce qui se passe ici si je fais le même calcul je vais avoir la position à laquelle mon objet est lors de l'émission du front d'onde lors de l'émission du premier front d'onde excusez-moi ici je pense que c'est une erreur j'ai mis front d'onde 2 ça aurait dû être front d'onde 1 c'est une petite copie collée et lorsque j'émet mon front d'onde 2 j'ai eu l'occasion de me déplacer et j'ai eu l'occasion de me sauver de la position où j'étais donc ma longueur d'onde ici va être plus grande que ma longueur d'onde de départ c'est juste ce que je le vois de mon schéma et ma longueur d'onde lambda prime va correspondre à la vitesse de la source fois la période plus la vitesse de la source plus la vitesse du son fois la période même calcul et à la fin je vais pouvoir trouver que ma fréquence f prime est égale à la vitesse sur la vitesse plus la vitesse du son sur la vitesse du son plus la vitesse de la source ça ça va être mon rapport et je trouve bel et bien que ma fréquence f prime va être plus petite je grossit mon dénominateur donc je trouve une fréquence qui est plus petite que ma fréquence de départ c'est en fait beaucoup on a 4 équations qu'on peut combiner à chaque fois j'avais soit un plus soit un moins à la même position donc je sais que pour le mouvement de mon observateur je vais avoir v plus ou moins la vitesse de l'observateur sur la vitesse du son pour la vitesse de ma source j'avais la même chose mais au dénominateur dénominateur ici et pour si je veux maintenant combiner les deux je vais simplement avoir l'effet des deux qui va s'appliquer un après l'autre le premier l'effet de ma source venait changer ma fréquence pour un observateur qui est au repos mais cet effet là je peux le combiner à l'effet de mon observateur qui se déplace et à ce moment là je vais multiplier les deux donc c'est comme si j'avais une fréquence f prime qui devient la fréquence de ma nouvelle source c'est comme si j'avais une source immobile qui émettait un f prime qui devient le f source pour ma deuxième pour ma deuxième opération qui est l'observateur qui se déplace et ici je vais voir clairement que dans mes calculs les deux valeurs de vitesse vont s'éliminer l'une avec l'autre et je vais trouver la belle équation ici fréquence f prime donc la fréquence perçue par mon observateur va être égale à vitesse du son plus ou moins la vitesse de l'observateur sur vitesse du son plus ou moins vitesse de la source fois la fréquence et j'ai tout à la prochaine diapositive j'ai tous les éléments ici qui sont clairement identifiés ça fait deux il y a deux opérations qui vont être super importantes dès qu'on va avoir des calculs à faire avec l'effet Doppler ça veut dire ça va être de déterminer au numérateur est-ce que je devrais avoir un plus ou un moins tout dépendant de quel est l'effet attendu de la vitesse de mon observateur et je vais avoir la même chose à faire au dénominateur en fonction de est-ce que ma source a tendance à faire augmenter ou faire diminuer ma fréquence on peut généralement le trouver super facilement si on se fait un petit dessin donc vous regardez le fait que mon observateur s'éloigne est-ce que je m'attends à ce que ça fasse diminuer ma fréquence ou ça le fasse augmenter j'ajuste le signe de façon cohérente avec ça et même chose pour la deuxième pour la deuxième partie de l'équation l'effet de mon observateur ou de ma source je ne me souviens plus que j'ai dit en premier donc quel va être l'effet et ajuster le signe en conséquence donc ici on a les résolutions de quelques exercices je vais passer au-delà simplement pour je vous déposerai ça les diapositives pour que vous puissiez aller vérifier par vous-même les réponses de votre cahier mais je veux prendre un petit moment pour vous glisser un mot sur l'onde de choc là on a vu qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai une vitesse donnée pour mon comment est-ce que je peux déterminer les fréquences émises mais il y a une limite qui est sous-entendue là-dedans et c'est la limite du son si vous regardez votre équation vous allez trouver ici au dénominateur v plus ou moins vitesse du son ce qui veut dire qu'il y a une direction si vous allez dans la dans la direction de la production de vos ondes donc si vous avez une source qui s'approche à une vitesse qui correspond à la vitesse du son vous allez trouver que votre numérateur votre dénominateur peut finir par devenir zéro ce qui évidemment ne fonctionne pas ou même pourrait devenir négatif et une vitesse négative n'aura pas vraiment de sens pour nous la raison pour laquelle on a quelque chose comme ça qui se produit qui est étrange c'est parce qu'il y a pour vrai un phénomène particulier un phénomène différent qui se produit lorsqu'on se déplace à la vitesse du son ici j'ai un petit personnage on va le remettre au début donc ici j'ai un personnage qui se déplace à une vitesse qui est exactement égale à la vitesse du son ce qui veut dire que dans le temps que ça va lui prendre pour se rendre à sa prochaine émission donc au prochain moment où il va créer une crête il s'est déplacé exactement avec son onde sonore donc il a suivi sa zone de haute pression et il va toujours être exactement au même endroit il va être à la position de la prochaine crête et ainsi de suite ce qui fait en sorte qu'à cette fréquence-là j'ai une à cette position-là plutôt je vais avoir une superposition de toutes mes zones n'oubliez pas ici tous mes toutes mes tracés en jaune ça correspond à un maximum ça correspond à une crête donc ici si j'ai une superposition de deux crêtes ça veut dire que j'ai une interférence constructive et je vais avoir une interférence constructive comme ça de toutes les ondes sonores qui vont être créées et je vais avoir de cette façon-là une onde de super haute pression et je vais avoir un bruit vraiment très très fort ça va me donner une onde c'est de là que vient mon onde de choc et c'est ce qu'on appelle le mur du son on va voir ici qu'on l'a pour amac 1 donc amac 1 j'observe je vais voir ici j'observe la superposition de tous mes fronts de tous mes fronts si jamais je vais plus vite encore que la vitesse que la vitesse du son ce que je vais observer c'est que je vais avoir mes sons qui vont se retrouver derrière les sons que moi-même j'ai émis sont pas capables de me rattraper donc comme ça je vais avoir la formation d'un cône ici ça paraît pas particulièrement clair lorsqu'on le regarde en deux dimensions mais n'oubliez pas ici que chacune de mes chacun de mes de mes cercles est en fait une sphère ce que j'ai c'est une coupe d'une sphère qui se forme en trois dimensions et tout toutes mes ondes sonores ici finissent par rejoindre le même endroit ici je vais avoir une zone où il y a énormément de superposition si vous regardez et à mesure que ça avance je réalise que toutes mes ondes ici rejoignent le même point en même temps ils vont jamais se retrouver à l'avant ce qui veut dire qu'ici la zone à l'avant n'entendra pas l'objet avant que l'objet arrive les ondes sonores sont derrière toujours mon objet et je vais avoir comme ça un silence en avant et le bruit qui va suivre l'objet et on peut voir ça entre autres dans le cas des avions supersoniques et on va voir à l'occasion un phénomène de condensation donc ici si on a un air qui est humide je vous ai dit ça créait une zone de très très haute pression et bien je vais avoir ma haute pression soudainement qui est relâchée et ça va me créer énormément de condensation donc la personne qui est au sol qui va ressentir ce boom ce néclat va en fait ressentir l'effet de la superposition de toutes les ondes sonores qui le frappent ici en même temps c'est toutes ces ondes sonores qui sont en phase qui se sont superposées les unes avec les autres et lui il entend le son à la fois voyons voir si on est capable de le mettre sur pause ici on va laisser quand même suffisamment de front d'onde ok donc la personne qui est ici va entendre à la fois le son ou plutôt dans un intervalle de temps très 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 restreint va entendre le son qui provient d'ici 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 de plein d'endroits en même temps donc on va avoir comme ça un son super fort qui va arriver d'un seul coup et tout de suite après vraiment moins de son vous pourriez avoir un effet semblable on en parle beaucoup pour le son mais en fait on a un effet semblable qui se produit dès que vous êtes dans un milieu et que vous avez quelque chose qui voyage plus vite que la vitesse de propagation des ondes dans ce milieu là donc on pourrait l'avoir par exemple à la surface de l'eau lorsque j'ai des ondes qui se forment à cause d'une source ici vous voyez ça va me donner des ondes normalement qui sont concentriques mais un canard qui se déplace plus vite que la vitesse à laquelle les fronts d'ondes se déplacent ici vous allez remarquer qu'à l'avant du canard j'ai aucun front d'onde malgré le fait que mon canard déforme la surface je n'aurai pas de fronts d'onde qui vont se former à l'avant je ne pourrai pas voir on va mettre sans guillemets je ne pourrai pas voir le canard s'approcher à l'aide des déformations à la surface de l'eau parce que le canard voyage plus vite que ces déformations et ce qui va se former c'est à l'arrière on va voir un V et on pourrait facilement si vous aviez beaucoup de temps libre vous pourriez aller sur le bord de l'eau et mesurer les angles auxquels les canards se forment leur cône et cet angle là va être directement relié à la vitesse à laquelle le canard se déplace plus le canard se déplace vite plus l'angle va être étroit plus le canard se déplace lentement plus l'angle va être large avec la limite que si le canard voyage moins vite que les ondes il va y avoir des ondes qui vont voyager à l'avant de lui et vous allez pouvoir même savoir que le canard s'en vient juste en regardant les vagues ici on a l'angle caractéristique si jamais vous voyagez plus vite que la vitesse du son ou la vitesse de propagation dans un milieu on va avoir normalement le cône qui va être donné par un angle particulier l'angle θ ici et vous pouvez déterminer l'angle θ facilement à l'aide de la vitesse du son ici si vous faites un tracé vous allez voir que le cône va être formé par ça ici on pourrait sélectionner d'autres points mais ici on va sélectionner celui-ci ceci et le côté ici allons-y comme ça donc si je veux déterminer l'angle je fais le rapport entre le côté opposé à mon angle qui est ici finalement côté opposé sur hypothéduce ça correspond à quoi ça ça correspond au sinus et je vais pouvoir je vais voir ici que la longueur ici entre la création de ce cercle-là et la position à laquelle l'onde est rendue dans cet intervalle de temps-là mon onde va s'être déplacée mon onde sonore elle s'est déplacée d'une distance v fois t alors que mon onde alors que mon objet lui s'est déplacé d'une distance correspondant à vitesse à la vitesse de la source fois t donc le rapport des deux va me donner l'angle θ que je peux calculer facilement donc ça va être tout pour aujourd'hui vous avez quelques autres exercices si vous voulez attaquer des exercices sur les sur les angles et les mouvements supersoniques vous pouvez le faire c'est super intéressant cependant cependant je vais m'attendre à ce que vous compreniez cette partie-là sans nécessairement avoir de calculs spécifiques à faire je veux que vous compreniez le fait qu'il y a un code le fait qu'on va avoir un boom supersonique mais les calculs pour ça ne seront pas au prochain quiz donc merci tout le monde je vous souhaite une bonne étude on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'intensité sonore et de l'échelle décibel bonne fin de semaine Sous-titrage ST' 501